Les fêtes de Chantenay Evidemment, les gens de Chantenay se retrouvaient entre eux et il fallait bien faire des fêtes de temps en temps. Et les fêtes avaient lieu sur la place du Redondue, qui maintenant s'appelle la place Ramassé. Et il y avait la fête, la fête la plus spectaculaire c'était la fête des cornes. La fête des cornes de la plage Ramassé c'était immense, c'était tout le monde qui était là et tout ça buvait. J'ai connu tout à fait cette période là parce que, étant donné que lorsque je me suis inscrit en 1953 à une société mytholiste, on faisait des permanences le soir après le boulot pour les cotisations. Et on avait notre permanence dans un bistrot de la plage Ramassé, qui était enfin du cinéma olympique, qui a été olympique après. Et bon ben il fallait être là et écouter les gens, c'était un vrai machin. Je ne dirai pas ce que c'était. Alors les gens venaient et ils apportaient leur shopping en même temps que leur cotisation et on buvait pas mal pour satisfaire la clientèle. Alors la fête des cornes c'était quand même vraiment le truc de Chantenay. C'était plage Ramassé, il y avait des gens qui fabriquaient la meilleure corne, si c'était le boulanger pâtissier qui se trouvait en haut, si c'était le gars qui naît de l'extérieur. Alors en fait c'était des foisses. Alors tout dépendait de la façon dont c'était fait. Il y avait des foisses qui étaient des foisses compactes. Il y avait des foisses briochées. Alors souvent les gens m'aiment mieux les foisses briochées parce que c'est moins difficile à manger. Mais alors on faisait, en même temps que les foisses, on faisait la fête du vin nouveau. Alors vous aviez les foisses et le vin nouveau et ça machinait, ça buvait. Il y avait moins 4 ou 5 cafés sur la plage Ramassé à l'époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !